Le prix de l'huile comestible a augmenté depuis le 22 août. La raison de cette hausse serait l'appréciation du dollar, un facteur qui est hors du contrôle des distributeurs. La bouteille de Moroïd passe ainsi à 62,25 €, celle de la marque Rani à 59,20 € et le Rani en sachet à 54,60 €. Deux facteurs expliquent cette hausse. L'augmentation de prix graduel sur certaines commodités alimentaires sur le marché mondial qu'on ne produit pas. Mais le plus important reste le taux de change du dollar sur tout, qui était au 21 août à 31,40 €, dira Kadesa Yodesen, ministre de l'Industrie. En ce qui concerne les risques d'abus de la part des distributeurs et commerçants, le ministère concerné avoue ne pas avoir un contrôle absolu et pense qu'une hausse de 2 % sur l'huile pourrait passer inaperçue. Poussat Yadé Outenga, président de l'Association de la protection des consommateurs, cette hausse n'est pas justifiée. Cette huile qu'on utilise actuellement a déjà été achetée il y a deux ou trois mois. Selon les statistiques, au niveau mondial, le prix de l'huile comestible est stable. Pritam Debidoyal, directeur de P&P International Company Limited, importateur de l'huile de la marque Simpli, il juge que la hausse de 3,5 % des prix de l'huile de la marque Rani est injustifiée. L'huile est une commodité dont les prix varient quotidiennement. Si la compagnie achète au prix cher, elle va certainement passer la hausse aux consommateurs. D'où son appel aux autorités pour qu'elle enlève les droits de douane de 10 % sur l'importation de l'huile afin que les importateurs puissent travailler dans l'intérêt des consommateurs et du pays. Paul Clarenc, managing director de la compagnie Moreil, affirme lui de son côté que l'augmentation des prix de l'huile est pleinement justifiée en raison de la dépréciation de la roupie face au dollar. C'est clair, il n'y a rien d'autre à ajouter. En tant que fournisseur, dit-il, notre devoir, c'est d'assurer la continuité de l'approvisionnement de l'huile de qualité aux Mauriciens tout au long de l'année.